Bonjour ! Salut ! Quel enthousiasme ! Je n'ai pas mis de la rentrée je crois. Tu t'es parmi de la séance de sport d'il y a une heure surtout ? Et de la rentrée. Les deux à la fois espacés de seulement à moi, ça m'a foutu en l'air. Ça va Manuel ? Ça va bien et vous ? Oui, très bien. Bah non. C'est le sujet de Manuel aujourd'hui. Ah oui d'accord, c'est une chronique le truc. C'est ça. On t'annonce comme ça, sans transition. J'aime bien. Non mais il est bien le sujet. C'est un peu brutal mais... Et c'est vrai que c'est rare que Manuel vienne avec un sujet. Non, alors non. Ce qu'il faut dire c'est que Manuel avait beaucoup de crédits. Il avait énormément de crédits. Oui mais sûr ils sont contents donc ça n'arrive pas à voir. On parle de quoi aujourd'hui ? En fait je voulais profiter de l'actualité. Ah. Il n'y a pas longtemps, Romain. Oui, est-ce qu'on peut dire que tu as atteint un de tes rêves ? Alors c'est vrai. Est-ce que tu peux expliquer ? Il y a de ça quelques temps, je reçois une invitation par SMS. On me propose, si je suis disponible évidemment, de me rendre à l'Apple Park à Cupertino pour découvrir en live les annonces qu'on fait d'Apple le 12 septembre. Et j'ai dit oui, évidemment. Oui. Et c'est vrai qu'une fois là-bas au Steve Jobs Theater avec les briefs, les équipes Apple, je me suis dit ok et après. Est-ce qu'il y a quelque chose après ? C'était un rêve. Ah ouais, vraiment ? T'as coché cette case. C'est ouais, vraiment. Aller à l'Apple Park pour une keynote. Avec ton petit badge, rencontrer Tim Cook. Voilà. Tout ça a été coché. Ouais. Un lieu mythique évidemment. C'était un truc important pour toi. Complètement. J'ai fait ma première vidéo, j'ai regardé il y a un peu plus de 10 ans sur l'iPad mini. Donc ouais, quand j'ai repassé toutes les vidéos Apple que j'ai pu faire, je me suis dit waouh, je ne pensais même pas que c'était peut-être un jour possible parce que ça ne dépend pas vraiment de ton contenu ou de qui tu es. C'est flou. Il y a tellement de demandes. Il y avait environ 1000 personnes dans le monde à un événement Apple. Tu t'as dit 1000 personnes dans le monde parmi tous les fans Apple, c'est rien du tout. Et avant d'en venir au sujet, on peut s'arrêter deux secondes là-dessus d'ailleurs. Parce que quand on le regarde de l'extérieur, on ne voit que la keynote. Mais en réalité, il se passe des trucs après. C'est-à-dire que tu as des ateliers avec les ingénieurs qui ont travaillé sur les produits. Enfin, tu as des... Dont on ne peut pas parler, qu'ils ne veulent pas montrer. C'est toujours très secret. Ils te disent, alors là, vous allez rentrer dans une pièce, pas de photo, rien du tout. Parce que tu parles à des gens qui sont tellement passionnés par ce qu'ils font qu'ils peuvent parfois dire des choses un peu plus en détail qu'Apple n'avait pas forcément envie d'annoncer de façon live ou en public et tout ça. Donc, c'est ça qui est un peu magique en fait. C'est que tu rentres vraiment dans les coulisses. C'est ce que j'ai essayé de raconter de ce que j'ai pu me raconter dans la vidéo. Allez, il fait sa pub, putain. Attends, et chacun contre moi, je n'ai pas de newsletter. Ah, ça, c'est une attaque direct. Oui, j'ai l'impression que c'est une attaque. Une balle perdue. Oui, mais moi, ma newsletter, elle est bien. C'est vrai. Et donc, tu as atteint ce rêve-là. Oui. Et d'ailleurs, c'est contre-intuitif parce que pour les gens qui nous écoutent et qui te connaissent, Léo, on pourrait imaginer que c'est un de tes rêves. Alors, c'est même pire que ça. Il y a des gens qui sont persuadés que j'aurais aimé travailler en Apple Store ou un truc dans le genre. Ah oui, quand même. J'ai déjà eu ce genre de remarques. Toute la semaine, on m'a tweeté. Mais Léo ne vient pas. Mais qu'est-ce qu'a dit Léo ? Mais Léo aurait rêvé de... Et j'étais en mode... Mais alors déjà, Léo, non, ne m'en veut pas. Au contraire, il est content. Quand je lui ai dit, il m'a dit mais c'est trop cool parce que j'aurais été aussi content pour lui. Et puis, connaissant bien Léo, effectivement, quand j'ai fait l'événement, je me suis dit, c'est peut-être pas forcément... Je pense que d'aller à l'endroit et tout, je ne parle pas de ta place et je veux bien ton avis, mais l'ambiance et l'organisation, événement en seulement trois jours, etc., évidemment, je ne refuserai pas la proposition. Maintenant, ce n'est pas du tout un rêve. Ça ne me fait pas bander plus que ça. Si on m'invite, je serais reconnaissant du fait qu'on reconnaît la qualité de mon travail et sa pertinence. Et c'est ça qui me ferait plaisir. Et après, aller sur le lieu, voir l'Apple Park, etc., ce serait vraiment un kiff total. De là à dire que c'était un rêve, non, parce qu'en fait, déjà, je reçois une validation du pôle France d'Apple. C'est-à-dire que ce n'est pas Tim Cook en personne qui m'invite. Donc déjà, de ce fait, je ne peux pas considérer que ce soit un rêve. Et derrière, ça reste un voyage presse. C'est parce que c'est Apple qu'on le glorifie, etc., et qu'ils savent très bien faire et que tout le monde rêve d'aller là-bas. Il n'y a pas un journaliste que je connaisse qui ne se dit pas « Putain, j'aimerais bien être invité chez Apple. » Mais ça reste un événement presse. Donc je ne peux pas considérer que c'est un rêve. Ce n'est pas le truc qui me fait réveiller la nuit. Bref, vous avez atteint chacun un de vos rêves. Romain voulait aller à l'Apple Park et vous rêvez de travailler avec moi. Alors ça, je préfère aller à l'Apple Park, je crois. Ah bon ? Oui. Ah ben dis donc. Non, ce n'est pas vrai. Mais la question qu'on devrait se poser, et qui est le thème de ce podcast derrière cette introduction qui n'en finit pas, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a atteint ses rêves ? Parce que moi, je croise plein de gens qui sont un peu au milieu de leur carrière, qui se disent « Oh ben ça, je rêvais de le faire, c'est bon, je suis grosso modo dans la zone qui me faisait envie ou triper au début de ma carrière. » Oui. Et puis maintenant, c'est un peu le grand vide. Alors tu as plein de façons de le gérer, mais il y en a qui sont un peu dans la dépression, d'autres dans la routine, etc. Mais c'est une question qui revient souvent, qui est de se dire « Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a atteint ses rêves ? » Je pense même qu'il y a des gens qui retardent consciemment ou inconsciemment l'atteinte de leurs objectifs ou de leurs rêves parce qu'ils ont peur de ne pas en avoir d'autres. Ils auraient bien aimé vous entendre là-dessus. C'est évident. Moi, je n'ai aucun rêve. Aucun. Ce n'est pas possible. Tu es un être humain. Tu as des émotions et des sentiments. Donc, tu as forcément des choses qui intérieurement, ça ne s'appelle peut-être pas des rêves, mais il y a quand même des choses que tu veux atteindre. On peut remplacer rêve par objectif pour Léo peut-être. Même, je n'ai pas d'objectif. En fait, ce qui m'embête dans le côté rêve, objectif, liste de choses que tu as envie de faire, etc., c'est que ça doit être très précis. Moi, mon objectif, c'est de faire la prochaine vidéo et qu'elle soit exceptionnelle. C'est juste ça, mon rêve, en fait. C'est d'être... Tu vis ton rêve. C'est d'être de plus en plus pertinent, de plus en plus mieux. De plus en plus mieux. C'est ça, mon rêve. Mais du coup, c'est un truc que je n'atteindrai jamais. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un truc que je peux cocher. C'est un truc qui est continu, qui va durer toute ma vie. C'est un état d'esprit. Tout à fait. Ça, c'est très bien, par exemple. Mais du coup, je n'atteindrai jamais ce rêve et je vis tellement bien dans cet esprit-là. Tu m'as dit une fois, j'aimerais bien que mon travail soit reconnu par peut-être un million de personnes par vidéo. Quand j'aurai atteint le un million de vues par vidéo, je me dirais, OK, ce que je fais comme travail, en tout cas, pour une communauté francophone, là, je pourrais quand même cocher le fait que, OK, ça représente quand même quelque chose. Ça, ça m'avait marqué parce que c'est vrai que c'est rare que tu le dises. C'est un objectif... Mais il y a certains de tes contenus récents qui font un million en... Bien sûr. Il y en a, il y en a. 24 heures. C'est un objectif chiffré, mais ce n'est pas un rêve. Je ne peux pas dire que ce soit un rêve parce qu'en fait, une fois que j'aurai atteint ça, je me dirais, ça serait bien de faire 5 millions par vidéo maintenant. Eh bien voilà, mais moi, c'est ça que j'adore. C'est là où je me dis que c'est triste d'avoir des rêves capés. En fait, le problème, c'est est-ce qu'un rêve en amène un autre ? Exemple, tu parlais de ce que j'ai pu vivre avec Apple. J'ai croisé Tim Cook pendant l'essai des produits. Ça y est, maintenant j'ai un autre goal, c'est pourquoi pas essayer de faire une interview avec Tim Cook ? Tu vois, donc tu as toujours un truc après où tu suis renchéri. C'est ça que je trouve beau. Moi, c'est des paliers. Si Moulou dit arriver, tu vas y arriver. C'est vrai, c'est vrai. Donc non, je n'ai pas de rêve. Je crois que je n'ai jamais eu de rêve très défini et c'est très bien comme ça. En fait, je trouve que c'est une question intéressante parce que ça oblige les gens à se positionner par rapport à eux-mêmes. Il y a assez peu de questions du quotidien qui t'invitent à une forme d'introspection. Et le fait que toi, par exemple, tu relativises tes rêves alors que d'autres ont des rêves très définis, très précis et ils se disent une fois que ça s'est fait, sincèrement, je peux mourir tranquille. C'est deux attitudes très différentes, par exemple. Et je trouve ça très intéressant. Il y a un truc qui me dérange, je crois, dans le terme. Un rêve, c'est un truc imaginatif. Est-ce que tu pars du principe quand tu te fixes un rêve que tu peux l'atteindre ? Ce n'est pas que tu te fixes un rêve, c'est que tu as un rêve. C'est presque que ça te tombe dessus. Je ne sais pas, c'est un peu le fruit d'une trajectoire, de tout un tas de paramètres différents, en fait. Mais je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que... Moi, je le dirais différemment. Je dirais que par définition, si un rêve est un rêve, par définition, il est presque inatteignable. Sinon, ce n'est pas un rêve. Sinon, c'est un objectif. Il y a des choses qui, moi, par exemple, m'ont paru inatteignables. Piloter une Formule 1, c'était un truc, j'ai 15, 16, 17, 18 ans, tu n'imagines pas une seconde que quelqu'un puisse le faire jusqu'à ce que ça te tombe dessus un jour et que tu sois dans la bonne circonstance pour le faire. Donc ça, par exemple, c'était vraiment un rêve. C'était un truc que je ne m'étais même pas fixé pour le faire. Je ne savais pas que c'était possible, en fait. Donc c'est une espèce de checklist secondaire pour laquelle tu ne fais pas forcément des trucs parce que tu n'avais pas plein de listes de tâches avant de... Juste, ça t'est tombé dessus et là, c'est effectivement un rêve qui se coche. Mais je trouve qu'un rêve, ça doit rester quelque chose de secondaire où tu te dis tu rêves du truc en disant un jour peut-être ça arrivera. Moi, je vais vous donner ma définition de ce qu'est un rêve. Et après, on veut savoir les tiens, Manuel. Ma définition de ce qu'est un rêve, c'est très clair. C'est pour ça que quand des gens me disent dans le travail tiens, et si on faisait ça, je leur dis super, mais s'il n'y a pas de délai, c'est un rêve. C'est pas un objectif. Ma prochaine vidéo est un rêve, Manuel. Non, elle a un délai. Je te le rappelle. Donc je trouve que c'est une bonne façon de distinguer objectif et rêve. Tu as le droit d'avoir des rêves, des trucs qui te font triper, auxquels tu penses de temps en temps, qui te permettent de t'évader. Ça te fait certainement du bien d'y penser à partir du moment où tu leur mets un délai dessus, ils vont se transformer en objectif. Donc si tu veux atteindre tes rêves, donne-toi un délai. Et ça rationalise tout parce qu'à partir du moment où il y a un délai, ça veut dire qu'il y a un défi, un challenge, il y a une potentielle déception et donc tu mets des objectifs qui sont atteignables. Je trouve qu'un très bon exemple, c'est ce que fait Inox en ce moment. Oui, exactement. Je pense qu'un de ses rêves a toujours été de se dépasser, certainement de gravir des montagnes, etc. Il a décidé de mettre un délai. Il a donc défini des étapes. Il s'entraîne. Il s'y engage publiquement. Il s'y est engagé publiquement. Ça devient un objectif. Faire déjà le Mont-Blanc puis après l'Everest, il faut y aller. C'est clair. Chapeau. Bravo. Manuel, c'était quoi ton rêve à 18 ans quand tu as lancé ta première boîte ? Tu veux dire qu'il est déjà passé son rêve parce qu'il est vieux, c'est ça ? Non, mais la question c'est est-ce que dans ta carrière tu as déjà atteint des rêves qui étaient vraiment des rêves, qui n'avaient pas d'objectif fixe, etc. Et que tu avais en tête peut-être dès tes 18 ans quand tu as monté ta boîte, est-ce qu'il y avait déjà des choses que tu avais en tête ? Travailler avec certaines personnes ? En fait, c'est ça. Moi, j'avais... En fait, quand je démarre, ma première boîte, c'est 97. Pour le contexte, Google n'existe pas. Google, c'est 98. Et moi, j'existe à peine. Donc, on se remet dans ce contexte. Un de mes rêves ou de mes objectifs, appelez-le comme vous voulez, enfin, à cette époque, c'était un rêve puisqu'il n'y avait pas de délai, c'était de travailler pour des personnalités de premier plan qui auraient besoin de l'expertise qui était la nôtre. Et je trouve que c'était une bonne validation. Tu as réussi ? Oui. J'ai travaillé pour des patrons de boîtes du CAC 40, pour quelques présidents, pour des personnalités de premier plan dans certaines industries et pour les hauts d'œufs. Merci. Et maintenant, tu te fais chier ? Sinon, je ne serais pas en train de faire un podcast avec vous. Évidemment, je me fais chier. Mais tu fais quoi après ça ? Non, mais ça, c'était un objet. Vraiment, c'était un truc important qui valide pas mal de choses, en fait, parce qu'effectivement, je pense que je n'étais pas le seul. Et à partir du moment où tu approches des personnalités de cette nature, il y a une compétition et tu es choisi ou tu n'es pas choisi. Une fois que tu l'as fait et que tu l'as fait plusieurs fois, tu sais comment ça fonctionne, tu sais ce qui te plaît. C'est un peu ce que disait Léo tout à l'heure, ça vient valider une certaine qualité de travail et puis aussi une certaine éthique ou une valeur morale dans la façon d'exercer ton travail. Et après, tu passes à autre chose. Et c'est justement ce dont je voulais parler. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont atteint un certain nombre d'objectifs. Qu'est-ce qu'il faut faire après pour rester motivé, pour ne pas stagner, etc. Il y a deux, trois trucs que moi j'ai utilisés que j'ai déterrés de mes notes pour vous les donner. Je fais cinq points pour rester conforme à nos habitudes dans ce podcast. Ok, mais attends, c'est quoi ton rêve maintenant ? Mon rêve maintenant, c'est de... Gardons-le pour la fin du podcast. Alors, ce n'est pas un rêve parce que c'est un objectif que je l'ai timestampé. Ils sont bons. Ok, il n'y a pas de watch time sur les podcasts ? J'ai mis un timing dessus, en fait. Ok. Voilà. C'est quoi ? Je veux qu'Influx soit le réseau des créateurs les plus premium dans tous les pays du monde dans lesquels on aura un bureau. Ok, trop stylé. Donc, le premier réseau premium de créateurs. On va s'installer uniquement à Monaco. C'est facile. Je pense que tout seul, j'y arrive, les gars. Honnêtement, laissez-moi le cette partie. Ok. Ok, top. Mais du coup, voilà, ce n'est pas un rêve. Pour moi, c'est une DA, en fait. Ouais, ça, c'est un objectif. C'est devenu un objectif parce que j'ai décidé que ça devait être sérieux et qu'on avait un timing pour le faire. De toute façon, tu n'as pas le temps de rêver. Tu dors 20 minutes par nuit. C'est vrai, par contre, je suis incapable de te raconter le moindre rêve. Alors que moi, tous les matins, j'écris une note. Sérieux ? Avec mon rêve de la nuit. Non, moi, pas du tout. Je me réveille et je suis déjà en train de me dire que je suis en retard. Alors que moi, non. Je suis en avance tous les matins. Je sais, c'est moi qui t'attends. Premier point. Cinq points, donc. Le premier, c'est de se dire, c'est de prendre la conscience du fait de ce qu'on a accompli, de qu'est-ce qu'on en retire et de définir quelle est l'étape d'après, en fait. Il y a beaucoup de gens qui se disent j'ai accompli ça, c'est cool et qui s'arrêtent là dans le processus. Mais ce n'est pas parce que tu as accompli ça que tu ne peux pas rêver un autre truc et qui peut être dans un domaine qui n'a rien à voir. Mais le premier point, c'est vraiment te dire ok, j'ai fait ça, maintenant ça c'est coché, c'est validé, c'est fait. Est-ce que je prends un peu de temps pour remodéliser d'autres choses que j'ai peut-être négligé en poursuivant ce rêve ? Parce que quand tu atteins vraiment un palier, ça a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. On en a parlé dans plein d'épisodes, tu ne peux pas tout faire en même temps, tu ne peux pas exceller dans tous les domaines. Donc tu as sacrifié les choses. C'est le moment précis quand tu as atteint un palier de te dire parmi tout ce que j'ai sacrifié, est-ce qu'il y a un truc que je veux déterrer et maintenant remettre au premier plan ? J'aime bien cette idée, c'est cool. Parce que plutôt que de chercher quelque chose de nouveau que tu n'as jamais fait, tu vas au contraire chercher quelque chose que tu n'as pas assez fait. C'est intéressant. Je crois que c'est un peu ce que je suis en train de faire en ce moment avec Insta. Je fais des formats sur Insta où je reprends mon compte qui était un peu laissé à l'abandon. Qui ne les a pas vus ? Qui ne les a pas vus ? Personne, c'est mondialement connu. Et du coup, c'est toujours de la vidéo, etc. Mais c'est un exercice complètement différent. C'est des contenus qui sortent plus vite, etc. Et qui en plus développent un contenu que j'avais délaissé jusqu'ici. Et c'est vrai que c'est un pur plaisir ne serait-ce que de varier tes actions et de faire quelque chose qui peut-être s'en approche un peu mais qui est assez différent finalement dans la forme. Je trouve que c'est hyper encourageant pour ensuite revenir sur ton quotidien. Moi, tu parles de ça. C'est cette semaine. J'ai re-regardé les premières vidéos vlog que je faisais pour comprendre la proximité que j'avais à l'époque avec ma communauté. Et il y a des moments où je me suis dit en fait, c'est con, ça, tu ne le fais plus alors que tu le penses toujours. tu n'es pas riche ? Peut-être. Justement, si la richesse me rend con, il faut que je m'en rende compte et que je revienne à quelque chose de... Depuis le temps qu'on te dit de devenir pauvre. Ah, tu vois. C'est un objectif. C'est mon rêve. Quel enfer ! Non, mais c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Donc, c'est le premier point. Eh bien, c'est un très bon point. On le suit. Et il y a un truc dont tu avais déjà parlé, Manuel, c'est le fait de fêter ses victoires quand tu viens de finir quelque chose. Ça, je le fais de moins en moins et je crois que toi, tu ne le fais pas du tout. Non. Je suis cinq secondes dans sa tête. Ouais, il dit, c'est bien. Et il passe à la prochaine étape. Voilà. Mais du coup, tu peux remplacer cette semaine de vacances que tu prends parce que tu as réussi à faire un truc par ce que tu disais. Oui. Je pense qu'en fait, si tu as vraiment bossé très très fort sur un truc, etc., en fait, tu l'as tellement visualisé. Finalement, quand tu y es, tu trouves ça presque logique. Ouais. C'est vrai. Et je comprends que ça ne soit pas compréhensible de se dire arrête-toi deux minutes, célèbre-le, fais plaisir aux équipes, etc. Moi, je laisse les équipes célébrer s'ils ont envie, etc. Mais en fait, je suis déjà sur le truc d'après. Il faut le voir comme un artiste qui sort un album, au moment de sortir l'album, c'est un enfer. Parce qu'en fait, il l'a réécouté, réenregistré, etc. Il ne peut plus le blairer son album. Il en peut plus. Et là, il est juste en train de se dire, putain, il va falloir que je le fasse sur scène, etc. Donc au moment où il sort l'album, il fait les interviews et tout ça, il n'a aucune envie de parler de son travail. Pas de celui-là, en tout cas, parce que pour lui, c'est déjà réglé en bon moment. C'est ce que j'ai remarqué après la conférence Apple. On voit quelques ingénieurs de chez Apple et tout ça essayer de partager un moment avec les gens. Ce qui les intéresse, c'est surtout d'écouter les gens, d'avoir leur feedback. Mais tu ne le laissons pas. Tu ne vois pas Tim Cook en train de savourer le champagne. Tu te dis en même temps, ça doit faire des années. Ça serait très bizarre. Et je pense même, je n'ai pas de source, mais je pense même que dès le lendemain ou le jour même, il y a des meetings auxquels ils participent pour des projets qui vont avoir lieu dans six mois ou un an, ce qui est normal avant, je pense. Et puis au moment où ils font la keynote, le produit qui est annoncé n'est déjà plus d'actualité puisqu'ils sont déjà en train de travailler sur les produits d'après. Ah oui, ils l'ont déjà fait avant. Donc ce travail, c'est un travail qui est quand même assez daté pour eux. Je pense même qu'intellectuellement, ça doit être assez difficile de commenter et parler de l'innovation de ce produit sachant que dans ta tête, il y a déjà tout un tas d'autres éléments qui sont en cours. C'est clair. T'imagines la connerie que tu peux sortir ? Oh le bug. Oh la dinguerie. T'imagines ? Il faut bien closer quand même. Alors que nous, on n'a aucune idée du prochain sujet de podcast. On n'a pas de problème avec ça. Au moins, il n'y a pas de dissonance. Deuxième point, il faut, je pense, profiter de cette étape pour élargir ton réseau professionnel. C'est-à-dire que pour en arriver là, tu as rencontré tout un tas de gens sur le chemin. Parce que poursuivais cet objectif, tu ne t'es pas toujours arrêté. Tu n'as peut-être pas donné toute l'attention qu'il fallait à certaines personnes que tu as croisées dans ton réseau. C'est aussi un bon moment pour te dire pour en arriver là, j'ai croisé tous ces gens-là. Dans tous ces gens-là, il y a ceux-là qui m'ont marqué. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour m'arrêter avec eux. Est-ce que je ne prends pas un tout petit peu de temps pour en savoir un peu plus ? Ce qui est relié au premier point. Parce que ces gens peuvent impacter la modélisation de tes nouveaux rêves. Ça crée des opportunités de poursuivre des objectifs avec détermination. Ça crée souvent, si pas de l'admiration, au moins du respect de certaines personnes que tu croises qui peuvent ne pas être d'accord avec toi mais qui respectent ta détermination. Et souvent, prendre un moment pour actualiser ton réseau, c'est pas mal. Puis, il y a des gens aussi que tu as croisés il y a plusieurs années qui ont une image de toi qui n'est plus du tout celle d'aujourd'hui. Donc, ils n'ont même pas idée qu'aujourd'hui, tu pourrais peut-être les aider sur un sujet qui les touche en ce moment parce qu'ils ont une image qui a déjà 3, 4, 5 ans parfois. Troisième point, puisque je sens que celui-ci ne me passionne pas mal. si tu veux, tu me parles d'actualiser son réseau. De temps en temps, j'appelle ma mère. Troisième point, en profiter pour faire du mentorat, c'est-à-dire rendre de ce que tu as appris sur le chemin. Et en fait, quand tu fais ça, ça n'est pas que se vautrer dans une espèce de générosité socialement glorifiante. Tu peux aller dire ce que tu as appris. ça t'oblige à formaliser tes connaissances parce que pour transmettre, il faut faire le point avec toi-même. Et je trouve que c'est une étape vachement intéressante. Et tu ne maîtrises un sujet que quand tu sais l'expliquer à quelqu'un. C'est vrai. Ça te permet en plus de continuer d'apprendre parce que même si la personne s'est moins bien exécutée peut-être telle tâche, la personne peut au moins te montrer comment il le faisait jusqu'à présent et ça peut te donner des idées aussi pour rationaliser parfois des process que toi, tu voyais encore compliqués alors qu'aujourd'hui, moi pour parler par exemple dans ma catégorie, il y a d'autres créateurs chez Influx qui produisent beaucoup de contenu uniquement sur leur iPhone et j'ai découvert en étant avec eux des trucs où je me suis dit en fait je suis complètement con, il faut que j'arrête de me faire chier pour des miniatures YouTube, des trucs, tu fais un screenshot, tu prends une autre application et vraiment tu te remets en question donc je trouve ça cool. Oui mais c'est marrant sur certains sujets. Sur certains sujets, tu te dis c'est vrai que concentre-toi sur le fond et la forme en fait peut maintenant largement se gérer sur un smartphone. Tu fais peur celui-ci. Il est mal barré. Non mais je trouve que c'est intéressant de se dire ça. Ah bah oui c'est sûr. Il y a le côté transmettre qui est la phase dans laquelle je suis plus chez Influx. Complètement, j'allais y dire. Et il y a aussi le côté formaliser ce que tu as appris et accepter d'être challengé par d'autres façons de voir le monde. Je vous avoue que passer du temps avec des créateurs tous les jours il y a des fois le challenge est grand. Pour nous aussi Emmanuel. Pour nous aussi. Parce que tu te dis putain ça va pas trop vite. C'est sûr que j'ai le temps de faire mentalement ma liste de courses en même temps que je suis en train de parler de la stratégie d'un tel ou d'un tel. Mais bon voilà il faut accepter qu'il y a des étapes. L'expérience est une lumière qui n'éclaire que soi. Et puis le côté artistique pour les créateurs en tout cas est toujours remis en question. le fait de parler de toi de façon publique etc. C'est vrai que c'est des choses qui j'ai l'impression que c'est un process qui est toujours plus long que dans le business où tu peux l'écrire. Il n'y a pas forcément besoin de se mettre en scène. C'est un truc que quand j'ai pu toucher juste du doigt parfois quelques sujets business j'avais l'impression que ça allait très vite parce que je n'avais pas besoin de faire attention au côté image au côté ce que tu transmets et tout ça. C'est vraiment deux travaux complètement différents. Le propre d'un artiste qui est très contre-intuitif c'est de ne pas savoir comment il fait ce qu'il fait. Oui c'est vrai. Quatrième point. Quatrième point c'est rarement vu comme ça mais je pense que ça mériterait de l'être. C'était aussi une occasion de re-setuper ta vie. Tu as poursuivi un objectif pendant des années. Si tu as suivi nos bons conseils de ce podcast formidable tu pratiques les routines positives les cycles de travail etc. Tu changes de rêve tu changes d'objectif c'est aussi une occasion de revoir le calendrier de ta vie. Tu peux changer de lieu d'habitation tu peux changer de rythme tu peux décider de travailler tout seul ou de retravailler avec des gens. C'est une extraordinaire occasion de remodéliser ton quotidien. Moi à la fin de l'agence jusqu'à ce que je la vende j'ai travaillé jusqu'à 60 000 personnes. Je sais très bien que je n'avais pas envie de retravailler avec ce volume de personnes. Je m'étonne. Jusqu'à ce que je me rends compte que vous avez quelques milliers de personnalités chacun. C'est fou parce que moi je n'ai pas travaillé avec 60 000 personnes mais je sais déjà que je ne veux pas. Je vais plus vite que toi finalement. Mais c'est une extraordinaire occasion de remodéliser ta vie. Pas que ton travail pas que tes objectifs. aussi l'impact sur ta vie. Il y a des gens qui te disent en plein milieu de la poursuite d'un objectif je veux cet objectif mais en même temps je veux changer ça dans ma vie ça dans ma vie ça dans ma vie. Souvent une de mes réponses c'est atteindre ton objectif. Ouais ça fait beaucoup. Et dès que tu as atteint ton objectif tu auras une occasion extraordinaire de remodéliser ça dans ta vie. Donc dépêche-toi. En attendant tu ne changes absolument rien. Ça sera une de tes récompenses. Et c'est un conseil qui marche après un rêve et après un échec. Ah bah oui bien sûr. Bien sûr. Par définition tu n'attends pas tous tes objectifs il y a des échecs long the way en fait et c'est très bien. En fait ce qui est intéressant c'est que parfois on a l'impression qu'on apprend plus des échecs que des réussites. Et là tu es en train de citer oui ça fait un petit peu beaucoup. C'est un demi-litre de notre sélection la nouvelle cave c'est parfait pour Manuel. C'était pas un de tes rêves ? Là non. D'avoir un verre aussi bien servi ? Il est très bien servi mais très généreusement surtout. Vas-y pardon Romain. Beaucoup disent que tu apprends plus dans les échecs mais je pense que c'est parce qu'on ne se force pas assez à apprendre des réussites parce que le projet est réussi ou qu'il y a quelque chose qui s'est bien passé on ne se dit pas souvent qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux etc. Moi je suis souvent plus là-dedans. A chaque fois que j'atteins un truc un peu wahou souvent ça me fait chier parce que je me dis putain ça on aurait pu prendre le temps de mieux le faire ça aussi et tout. Je ne sais pas comment vous vous le voyez mais pour moi les réussites c'est finalement juste que regarde-le comme un tas et c'est juste qu'en haut du tas il y a un truc qui brille mais dessous il y a plein de merde c'est un tas de merde avec plein d'échecs en fait et les gens ne voient que le truc qui dépasse mais un échec c'est juste exactement la même chose sauf qu'en haut tu n'es pas arrivé à poser le truc qui brille mais tu as pris autant. Donc la différence entre l'échec et la réussite entre guillemets elle est minime c'est juste le petit truc qui dépasse en haut mais le process n'est pas loin d'être le même. Moi j'étais en train de penser à mon PEC auquel j'ai mal parce que j'ai fait une séance de sport et je pense qu'un échec c'est pareil si j'avais pas mal au PEC actuellement je ne m'attends à aucun résultat j'ai mal donc je m'attends à un changement et bien avec un échec c'est pareil c'est dans la souffrance que j'apprends et que je me développe. Alors là tu as mal donc je vais avoir du résultat ça va être dur quand tu vas te rendre compte que non mon corps va changer que quoi ? quand tu vas te rendre compte que non que je vais pas bah alors là écoute-moi bien Manuel je vais faire une transfo physique tout ça pour dire quand vous avez un échec pensez à mes PEC ça va être d'oeuf shape dans un peu longtemps là il m'a dit dans trois semaines je suis plus stock que j'aime car ah j'ai dit ça ? ouais wow cinquième et dernier point je pense que c'est aussi une occasion de réviser ces systèmes de travail plus t'avances dans la façon dont tu atteins tes objectifs dont tu bosses avec d'autres plus tu te crées des routines de travail auxquelles tu ne réfléchis presque plus qui sont tes setups d'outils Romain en parlait tout à l'heure moi j'ai l'habitude moi j'ai l'habitude de faire mes vignettes comme ci mes vignettes comme ça etc et en fait quand tu changes d'objectif ou quand tu changes de rêve c'est aussi une extraordinaire occasion de revoir tout ton setup de boulot et tes habitudes et ton écosystème de travail jusqu'à tes partenaires tes fournisseurs les outils que tu utilises les plateformes que tu utilises etc alors évidemment tu le fais au fur et à mesure quand tu cours derrière un objectif tu adaptes en permanence tes outils pour essayer d'être le plus en plus performant mais quand tu changes complètement d'objectif donc de destination tu choisis un nouveau point GPS sur la carte c'est une extraordinaire occasion de changer le véhicule complètement un conseil par rapport à ça et il va te parler Emmanuel parce que tu me tannes avec ça depuis des mois on fait trop l'erreur de chercher l'outil le plus complexe parce que c'est le plus complet faites l'inverse prenez l'outil le plus simple ça fait des mois que Emmanuel m'envoie des messages tous les jours pour me dire d'utiliser plus Apple Notes et c'est vrai que c'est un très bon conseil parce que c'est une super app que je l'ai toujours avec moi sur n'importe quel appareil et c'est toujours synchronisé et en fait pour prendre des notes c'est vrai que ça marche très très bien le problème des outils complexes c'est que vous allez passer deux mois en setup 1 genre Notion c'est des trucs qui sont très compliqués et puis après il y a une nouvelle app qui sort et vous avez l'impression que c'est une nouvelle solution donc vous allez repasser deux mois à setup le truc et au final vous n'allez jamais vraiment travailler ton objectif c'est de setup des apps je l'ai fait très très longtemps et c'est bon j'ai eu ma dose surtout dans notre écosystème de la tech des start-up etc la quantité de gens qui passent une énergie folle 1 à setuper des nouvelles apps 2 à convaincre les gens d'unborder dans ces apps et d'avoir la pratique collaborative qu'il faut etc ce que les éditeurs de logiciels cherchent c'est ce qu'ils appellent des power users Evernote avait été très fort là-dessus parce qu'ils n'avaient pas du tout de marketing pour convaincre les décideurs ils ne parlaient pas au DSI pas au DG de boîte etc eux ils foutaient un produit en ligne et ils parlaient à des users en disant bah regardez Evernote ça fait ça ah bah tiens il y a un scan ah bah tiens tu peux scanner des cartes de visite ça fait ta vie carte automatique ils avaient même fabriqué un scanner physique au format carte de visite je pense si on l'a pas jeté il doit être quelque part dans les archives et c'était vraiment tu pouvais adapter au format des cartes de visite tu scannais ça marchouillait tout n'était pas parfait mais ça reconnaissait grosso modo la structure de toutes les mises en forme possibles de cartes de visite et ça te fabriquait le début d'une vie carde marrant quand tu croises plein de gens c'est pas mal bon je sais pas qui utilise encore des cartes de visite physiques mais 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 c'était c'était une bonne idée en fait ils allaient à la conquête de users qui voyaient l'intérêt ces users devenaient leurs commerciaux et pour faire le lien avec le début de ce podcast où on parlait du rêve de Romain d'aller à l'Apple Park etc etc c'est d'ailleurs cette technique là des power users c'est une technique qui a été utilisée par Apple avec quelqu'un d'assez connu dans les premiers employés d'Apple qui s'appelle Guy Kawasaki qui était un évangéliste ouais je sais pas son boulot c'était de convaincre que Apple c'était mieux c'est fou c'était les hauts d'oeufs en fait et c'était marrant de choisir cette terminologie là en fait il était pas commercial il était pas marketeux ou je sais pas quoi non je sais pas si c'est Jobs qui avait choisi cette terminologie ou pas mais en tout cas son job title officiel c'était évangéliste c'est incroyable on peut avoir un évangéliste chez Influx ? ça peut être mon poste tu n'es pas de la bonne religion Léo je suis une religion moi ? oui ah merde je n'étais pas au courant voilà c'était trop cool ouais c'était très bien mais tout ça pour dire qu'en fait est-ce qu'on est d'accord tous les trois sur le fait qu'il ne faut pas avoir de rêve ou pas ? moi non toi t'en as encore c'est quoi tes rêves ? 20 minutes avec Elon Musk 20 minutes avec Elon Musk il a encore des choses à dire ce monsieur ? oui oui on aura des choses à dire ah oui ça je crois qu'il a des choses à dire il en a peut-être trop même puis après t'as des trucs à la con mais je me dis pouvoir être présent par exemple assister à une réunion Apple tu vois c'est d'autres choses que pour le coup là je sais que ce ne sera pas possible parce que je ne suis pas employé Apple mais me dire que il faut démarrer pour poser un cible ou Jeff Bezos ça me plairait énormément d'être dans une réunion où il y a de nouvelles idées qui sont proposées à Jeff Bezos et voir Jeff Bezos et ses équipes essayer de les simplifier au maximum il n'est plus dans l'opérationnel je crois que tu t'es fait Bezos c'est vrai mais tu vois à l'époque ça aurait été ça quoi c'est des trucs comme ça c'est rencontrer des personnalités c'est marrant comme personne ne cite Bill Gates concert privé Eminem tout le monde s'en fout ça c'est un rêve ça a déjà été fait par Hugo Décrypte oui non mais c'est très bien mais je trouverais moi alors que franchement c'est pas ma famille de pensée ah non mais il est intéressant je trouve que ça serait intéressant d'aller voir Bill Gates dans son quotidien plus que Elon Musk parce que le mec c'est une machine tu vois ça retraite dans sa petite cabane le fait qu'il lise il part avec ses sacs il lit 6 heures par jour avec ses bouquins physiques ouais et il les enquille les uns derrière les autres en buvant du coca light et en bouffant des burgers il a une alimentation qui est quand même très américaine et assez simple le tout au milieu des bois avec 18 gardes du corps voilà et parsemé de marge dans la forêt bah en fait je pense que c'est fascinant il faut aller dans le terrarium voir la bête bouger tant qu'elle est encore là ouais bah pas de problème tu peux m'aider on peut faire ça quand manuel c'est un objectif ? ça peut l'être attends parce que déjà Bill Gates tu vas voir 6 livres tu vas péter ton crâne c'est vrai bah moi j'ai dans une Kindle maintenant ah oui oui il n'y a pas de Kindle voilà donc je ne sais pas quelle synthèse on peut faire voilà ayez des rêves ayez conscience je pense que ce ne sont que des rêves et si vous voulez qu'ils deviennent réalité mettez un délai dessus moi je pense que avoir un but c'est mettre l'énergie au mauvais endroit ça fait chier manuel merci au revoir allez salut la bise au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501